... Je viens à la Biennale de Venise, très bonne question, depuis 1966. J'étais très, très jeune, donc j'ai des très bons souvenirs de la Biennale de Venise, avec notamment des expositions qui m'ont beaucoup marqué, il y a eu Armand. Ce n'était pas encore l'année de la... c'était deux ans après le triomphe de Rauschenberg. Mais cette Biennale de Venise, c'était vraiment le grand moment de rencontre du monde entier. Le monde entier, c'était quelques milliers de personnes. C'était peu de gens. Aujourd'hui, il y a peut-être 10 000 personnes qui sont venues à la Biennale en une journée. Ça veut dire que c'est devenu un événement mondial, alors qu'à l'époque, c'était un événement qui concernait l'Europe et un petit peu les États-Unis, un petit peu l'Amérique du Sud. Mais la plupart des pays qui sont là aujourd'hui, nouveau, n'existaient pas à l'époque. Il n'y avait pas de service culturel, il n'y avait pas de ministère de la Culture, il n'y avait pas d'artiste connu. Et tout ça, ça s'est déclenché en même temps que, je veux dire, l'événement important du siècle, c'est 89, c'est la chute du mur de Berlin et avec tout ce qu'on sait maintenant. Donc ce qui est formidable, c'est qu'il y a des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie, qui n'avait pas utilisé son pavillon pendant, pendant, vous savez, des décennies. Parce que la Biennale, cette année, a 110 ans. Donc c'est vraiment pour moi un moment important tous les deux ans. Plein de souvenirs, on n'a pas le temps de les détailler, mais je peux raconter des tas d'histoires sur cette Biennale de Venise et les rencontres que nous avons tous faites au cours des années et les découvertes d'artistes, évidemment. Cette Biennale est très intéressante parce qu'elle représente vraiment l'ère du temps. En fait, vous avez pu vous apercevoir cet étrange mélange pour une Biennale d'oeuvres très historiques avec des oeuvres très récentes. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent. En fait, en général, les Biennales, on trouve des artistes qui produisent ces nouvelles oeuvres. Cette fois-ci, ça représente l'ère du temps tout simplement parce que ça fait quelques temps que la question du passé, la question de l'archive traverse les formes contemporaines. Beaucoup d'artistes s'inspirent de ces formes-là. Et vous avez vu beaucoup d'artistes qui sont en fait, on va dire, c'est une exposition de cosmogonie personnelle. Ça veut dire vraiment des artistes qui créent leur propre monde, qui inventent un langage, des croyances, des rituels, choses que d'habitude on voit assez peu dans l'art contemporain parce que c'est vrai qu'on va dire les avant-gardes sont traversées par des choses qui sont, on va dire, plus rationnelles. Mais l'humanité, c'est aussi effectivement ce besoin de se construire des croyances personnelles. Et donc cette exposition, elle représente bien ça. Aujourd'hui, on est dans une période de crise qui n'est pas simplement une période de crise économique, mais c'est aussi une période de crise morale qui est liée effectivement à la sensation d'une fin de période qui, on va dire, est liée à une idée matérialiste du monde. Et donc ces artistes, avec leur monde intérieur, leur cosmogonie personnelle, sont vraiment très représentatifs de la manière dont aujourd'hui la question des croyances, la question du religieux sont des questions qui reviennent à la surface et qui sont complètement centrales dans notre rapport les uns avec les autres. Je m'appelle Alfred Pacman, je suis directeur du Musée National Intermoderne à Paris et je suis à la Biennale de Venise comme quelques dizaines de milliers de personnes du monde entier qui se rassemblent dans ce grand événement culturel international. Je suis Xavier Darkoche, je suis le président de l'Institut français. La Biennale, c'est l'occasion de faire un tour d'horizon de la vie des arts plastiques actuels puisque chaque pays essaie de choisir des créateurs de première qualité. J'espère que la France, en présentant Henri Salah, est à la hauteur de cette mission et je crois aussi que cette œuvre va avoir beaucoup de succès auprès des connaissances, auprès des grands publics. C'est toujours un moment vraiment exceptionnel, Venise, cette Biennale, parce que c'est le moment de faire le point avec la création internationale. On y rencontre les artistes du monde entier et ça nous donne un petit peu les tendances des cinq, dix ans qui vont venir. C'est un moment extrêmement excitant. On y rencontre la terre entière, on y rencontre aussi bien les artistes que les galeristes, les commissaires, les curateurs d'expositions. C'est à ce moment-là qu'on voit la jeunesse confirmée, qui se confirme. On a vu à l'instant Joanna Vasconcelos, on a rencontré Henri Salah, on voit l'émergence de tous les dragons asiatiques. Ça, c'est tout à fait passionnant. Et puis, c'est le moment où l'on voit aussi, l'on perçoit des artistes en train d'arriver sur la scène et l'intérêt que l'on porte. Et c'est là aussi qu'on voit notre désir aussi, notre désir de continuer à poursuivre cette recherche dans la création. C'est un moment aussi qui nous donne raison quant à tous les risques que l'on peut prendre, que l'on prend sur la création. Alors, un jeune artiste, pour qu'il arrive à Venise, il faut que quelqu'un à un moment ait cru en lui, un jeune ou une jeune artiste. Il faut qu'on ait cru en lui, il faut qu'on ait cru en sa capacité de créer, d'aller plus loin, de nous expliquer aussi à sa façon le monde. Et Venise, en quelque sorte, ce résultat-là. Donc oui, il faut toujours plus investir. Et quand je dis investir, c'est croire en l'art, croire en le pouvoir de l'art et en sa capacité à nous porter plus loin. C'est toujours un pari, c'est toujours des risques, c'est toujours des défis qu'on lance avec l'art contemporain. Et quand on vient à Venise, on est assuré d'une chose, c'est qu'on a raison de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada